bonjour cette semaine je vais vous parler de l'époque baroque c'est un peu la correction la suite du travail que vous aviez à faire en fait pendant les vacances normalement donc vous aviez à écouter trois trois musiques d'un compositeur avec à faire une fiche compositeur où vous deviez un peu essayer de faire ressortir justement les caractéristiques de cette époque ainsi que pour le jazz donc aujourd'hui je me penche sur la musique savante et la semaine prochaine sur le jazz donc pour l'époque baroque donc comme vous avez pu le constater c'est une période musicale de la musique savante comme on l'a vu avant qui se passe du 16e siècle jusqu'au milieu du 18e siècle cette période met en évidence l'exagération et le contraste comme vous avez vous allez vous avez pu l'entendre et le constater dans vos différentes écoutes et aussi c'est de la musique qui a été écrite pour mettre en évidence des moments où l'action se passe alors que plutôt dans la période d'avant ça on faisait plutôt de la musique pour mettre en évidence quelque chose de statique comme un paysage par exemple donc au moment de la période baroque c'est le début de l'opéra du concerto de l'oratorio et de la sonate avant ces formes musicales là n'existaient pas donc l'opéra c'est un peu comme une un film en fait à cette époque là donc il y a un déroulé d'histoires avec avec des rebondissements dans les personnages donc c'est de l'action le concerto c'est la mise en évidence d'un instrument où il lui arrive plein de choses là vous en avez beaucoup beaucoup posté en fait sur le sur le padlet comme par exemple bas les quatre saisons de vivaldi l'oratorio basé une histoire racontée un par un chanteur ou plusieurs chanteurs et une sonate c'est un déroulé pareil de d'histoires mis en évidence par plusieurs instruments avec souvent un instrument principal mis en évidence puisque c'était aussi la naissance d'un certain nombre d'instruments la fabrication d'instruments a vraiment beaucoup évolué à cette époque là donc revenant aux caractéristiques que l'on peut entendre spécifiquement dans cette période il y a du coup l'ornementation alors l'ornementation ce sont des signes des petites notes ou alors des signes qui sont écrits dans la partition qui se rajoutent aux notes qui que dont on compte les valeurs il y a une vidéo que j'ai postée sur le padlet qui explique exactement chaque ornementation avec des exemples bien faits donc je voulais mis à côté regardez là donc l'ornementation va mettre en évidence l'exagération ça va être un condensé de notes à certains moments pour mettre en valeur les notes principales de la mélodie on va utiliser dans à cette époque là aussi le contraste comme je vous l'ai dit précédemment donc le contraste des accords il va y avoir beaucoup de dit de 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 moments avec des accords majeurs et des accords mineurs qui qui se répondent et qui se suivent et aussi le contraste entre le grave et l'aigu il va y avoir beaucoup beaucoup de différences dans les mélodies de d'écart entre les notes entre les instruments et dans une mélodie même des fois aussi pour les accords majeurs et mineurs vous êtes à un niveau où normalement vous savez exactement à quoi ça correspond je vous ai quand même mis une vidéo explicative exacte des accords majeurs et mineurs pour s'en rappeler donc comme il y a beaucoup de collègues musiciens qui ont fait des vidéos vraiment très sympathiques je me suis appuyé sur eux donc n'hésitez pas à regarder justement cette vidéo accords majeurs accords mineurs pour être sûr de bien avoir compris cette notion là et de la réapprendre s'il le faut et puis à cette période baroque on voit aussi naître une base continue c'est une manière d'accompagner les instruments spécifiques à cette période que l'on appelle le continuo alors cette base continue en fait c'est une suite de notes graves qui constitue la base d'un accord mais en fait cet accord l'intérieur de l'accord va être joué de manière improvisée par le musicien c'est à dire c'est le musicien qui accompagne qui va choisir quelle note il va utiliser quelle sorte de suite de notes il va faire par rapport à la base qui est écrite donc dès l'époque baroque il y avait de l'improvisation voilà un peu le lien avec le jazz vous allez voir la semaine prochaine donc c'est vraiment le début de la liberté pour les musiciens et un autre une autre chose très importante qui voit le jour dans l'époque baroque c'est le contrepoint à le contrepoint c'est une manière d'écrire la musique où on fait entendre en même temps plusieurs voix d'égale importance pareil je vous ai mis une vidéo qui explique vraiment la base continue et le contrepoint pour que vous preniez le temps véritablement de vous y pencher donc d'égale importance c'est à dire que à l'époque d'avant l'époque baroque il y avait une voix principale et des fois plusieurs voix il y avait un peu de polyphonie mais il y avait vraiment une voix principale la plus aiguë en général qui était très importante là à l'époque baroque c'est un mélange de voix toute importante comme vous allez voir dans la vidéo qui explique l'époque baroque en général donc comme dans l'architecture ou dans la peinture vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs beaucoup de de détails qui vont être tous d'égale importance et du coup qui vont charger finalement la vue et dans les oreilles pareil le contrepoint va charger l'oreille de plein de sortes de sons d'égale importance voilà les caractéristiques spécifiques de l'époque baroque je vous souhaite une très bonne semaine je vous mets des petits devoirs qui correspondent à ces notions là l'ornementation ou alors sur les accords ou alors sur la base continue ou sur le contrepoint regardez bien faites tranquillement vos exercices si vous n'y arrivez pas dites le moi bloqué ne restez pas sans rien dire et surtout surtout ne lâchez pas et faites de la musique à bientôt